Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment j'ai finalisé la mise en page de mon premier artbook d'illustration et aussi de deux obligations légales qu'il faut absolument mettre en place avant de publier n'importe quel livre. Mais avant ça je remercie Wondershare qui est partenaire et sponsor sur cette vidéo. Wondershare développe un logiciel qui s'appelle PDFElement et qui permet de créer des PDF à partir d'images et de textes, mais également de modifier des PDF déjà existants, ce qui est vachement pratique lorsqu'on veut par exemple remplir un formulaire, plein de trucs administratifs, par exemple ceux dont je vais parler après, où il faut mettre toutes ces informations, cocher des cases, ajouter une signature et j'ai pas envie d'imprimer, de faire, de scanner et d'envoyer. Je peux également apporter une image que j'ai scannée en PNG et la convertir en PDF pour pouvoir ensuite l'éditer et réécrire les choses. Il y a également une fonctionnalité qui vous permet de créer votre propre formulaire et de sécuriser vos fichiers par mot de passe. Vous trouverez toutes les informations pour obtenir PDFElement et aussi profiter de l'offre spéciale Noël qui est en cours en ce moment, avec les liens qui sont juste en bas dans la description. Je les remercie encore une fois parce que grâce à eux je peux financer une partie de cette auto-édition. La dernière fois je vous avais expliqué comment j'avais commencé à mettre en page ce artbook justement, en mettant une page avec tous les croquis, une page avec toutes les illustrations finales. J'ai donc continué à mettre ça en page et en partageant quelques aperçus sur Instagram, il y a quelqu'un parmi vous qui a dit que c'était un peu vide en termes de mise en page et ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'effectivement il manquait un petit peu de quelque chose. Donc j'ai commencé à rajouter des sortes de, je sais pas comment appeler ça, une sorte de rebord à ma partie croquis, histoire de la séparer correctement de la partie illustration. Effectivement c'est mieux d'avoir une sorte de différenciation, de limite entre les deux choses. Donc pour ce qui est de l'édition de la mise en page, c'est vraiment toute une question de détails aussi parfois, c'est juste de mettre les choses correctement par rapport aux repères, de faire en sorte qu'il n'y ait pas des éléments qui soient décalés, que toutes les typographies soient les mêmes évidemment. Je suis parti ici sur des typographies assez simples à chaque fois, j'ai pas cherché compliqué, je voulais quelque chose de clair et de lisible. Donc pour tout ce qui est texte, j'ai utilisé la police qui s'appelle Baskerville, qui est vachement utilisée dans tout ce qui est romans je crois, c'est vraiment une police assez répandue. Et je suis, comme je l'avais précisé, parti sur quelque chose de très sobre en termes de texte, puisqu'il n'y a pas vraiment de texte dans mes pages, à part les numéros de pages, et juste les titres, jour 3 rôti, jour 4 sortilège. L'important étant que les dessins soient correctement mis en place, et que ça fasse un truc intéressant à regarder. J'ai aussi réfléchi bien sûr à la couverture de mon livre, et je me suis dit que le plus intéressant c'était d'utiliser une des illustrations, et je trouvais que celle du jour 30, donc avec les deux personnages qui sautent, avec une sorte de voiture comme ça dans une falaise, une colline, une falaise ce sera encore plus dangereux. J'ai essayé différentes illustrations, et je trouve que c'est celle-ci qui fonctionne le mieux pour la couverture. Et pour le titre, pourquoi faire compliqué, Benjamin Serbet, illustration. Et imaginons que s'il y en a d'autres, ce sera volume 1, volume 2, volume 3, ça je verrai bien, mais pour l'instant je me concentre sur le fait de bien faire celui-là. J'ai ensuite ajouté simplement un petit logo en bas, c'est un logo vraiment tout simple que j'avais fait il y a quelques années pour mon site. La seule véritable partie de texte qu'il y a dans mon livre, ce sera sur la première page, donc dès qu'on l'ouvre, on voit ça, c'est un petit texte qui permet de mettre un peu le contexte de tout ça. Le fait que ce soit pour le Inktober, qu'il y avait une illustration par jour par rapport à un mot, le fait que le livre contient à la fois les croquis de recherche et les illustrations finales. Et à gauche, j'ai simplement ajouté mon site et première édition 2018. Et c'est à ce moment-là que je me suis renseigné un peu plus sur l'impression, comment est-ce que j'allais imprimer, éditer véritablement mon livre. Vous m'avez conseillé différents sites et déconseillé certains autres sur la dernière vidéo. Et j'en ai trouvé deux comme ça en cherchant qui m'ont intéressé. Il y avait d'abord Cool Libri et l'autre c'était ImprimeTonLivre.com. Donc en gros, on tombe là-dessus, dès qu'on tape Imprimer son livre sur Google, on arrive sur ce genre de site. Les sites d'impression ont toujours ou à peu près toujours des calculateurs de prix, donc vous indiquez le format, quel type de reliure vous voulez avoir, le nombre de pages en noir et blanc, en couleur, le type de papier, ce genre de choses. Donc de mon côté, à chaque fois, je précisais que je voulais un format A5 parce que c'est comme ça que j'ai édité mon livre. Et dans l'idée, j'aimerais bien avoir un dos carré collé, donc un truc assez propre mais classique. Je veux éviter les spirales en fait. Le livre contient à peu près 70 pages et tout est en noir et blanc, ce qui va réduire aussi les coûts d'impression. Et sur ImprimeTonLivre.com, pour un format A5, orientation français, c'est-à-dire en format portrait, avec une couverture 250 grammes brillant avec une reliure en dos carré collé comme je le souhaite, du papier assez classique 90 grammes, 67 pages et 40 exemplaires, je m'en sors pour à peu près 150 euros. Alors que chez CoolLibre.com, ce serait à peu près 400 euros pour 30 exemplaires à peu près dans la même condition. Mais après, c'est un peu difficile de jauger parce que je ne sais pas du tout à quoi ressemblera l'impression en elle-même. Il faut faire un bon à tirer à chaque fois, c'est-à-dire recevoir un exemplaire de test qui n'est pas destiné à être vendu pour pouvoir vérifier que tout va bien au niveau de la mise en page, au niveau de la reliure, au niveau de l'impression en elle-même. Et ensuite, lancer les impressions de tout le reste. Donc, je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler avant d'avoir le bon à tirer. Donc, je ne sais pas encore quel site choisir exactement. Mais pour l'instant, l'impression, ce n'est pas vraiment ce qui vient tout de suite justement parce que j'ai découvert qu'il y avait des obligations légales avant d'éditer un livre, ce que je savais plus ou moins, mais je n'avais pas du tout pensé à ça en fait. Et ça se résume plus ou moins à deux choses, le numéro ISBN et le dépôt légal. J'ai commencé à me renseigner sur Internet. Je vous mettrai des liens en description pour avoir les sites à la fois officiels et d'autres sites qui parlent de ces démarches un peu plus simplement que les sites officiels. Même si ça reste assez facile à comprendre, c'est juste un peu plus lourd à lire. En gros, le numéro ISBN, pour lire la définition du site AFNIL, parce que l'AFNIL, c'est l'organisme qui s'occupe justement de données des numéros ISBN, l'ISBN est un numéro international normalisé permettant l'identification d'un livre dans une édition donnée. Et selon la loi, ce numéro doit figurer sur tous les exemplaires d'une même oeuvre dans une même édition. Donc, si vous regardez sur les livres que vous avez chez vous, vous allez voir qu'il y a marqué qu'il y a un numéro ISBN quelque part avec un code barre. Et justement, pour obtenir ce numéro d'ISBN que je n'ai pas du tout au départ, il faut remplir un formulaire en PDF qu'on peut aussi envoyer par la poste, mais je l'ai envoyé par mail, ça me semblait vraiment plus simple. Donc, j'ai téléchargé ce PDF-là, je l'ai rempli avec justement PDF Element, je l'ai exporté et je l'ai envoyé. Et dans ce PDF-là, l'idée, c'est de dire qui je suis, pourquoi est-ce que j'imprime un livre, enfin plutôt quelle est la structure. Donc, comme j'ai une micro-entreprise, ça va être ma micro-entreprise qui est considérée comme une maison d'édition en quelque sorte. Donc ça, il faut le préciser, il faut préciser quel sera le titre du livre, à combien d'exemplaires il va être édité, combien est-ce qu'on pense faire de livres par an ? Ça, c'est une estimation, donc je suis parti du principe qu'il y en aurait peut-être 3 par an. C'est histoire de dire que je m'autorise d'avoir 3 livres par an, mais c'est juste une estimation. Il faut indiquer comment est-ce qu'on va le commercialiser, quel sera le prix de vente, est-ce qu'on passe par quelqu'un pour le diffuser en librairie ou est-ce qu'on le diffuse nous-mêmes par correspondance ? En gros, moi, ça va être par correspondance puisque je vais juste recevoir un stock de livres et vous les envoyer directement par la poste. Donc normalement, c'est ce qui s'appelle la vente par correspondance, si j'ai bien compris. Bref, il faut remplir tout ça pour recevoir quelques semaines plus tard son numéro d'ISBN. Et il y avait marqué qu'on recevrait le numéro à peu près 3 semaines après avoir envoyé le mail. Je l'ai envoyé il y a à peu près une semaine, donc je devrais le recevoir d'ici la fin du mois si mon mail ne s'est pas perdu en route. J'ai aucune confirmation, donc je ne sais pas du tout si ça se passe bien ou pas en ce moment. Donc si tout va bien, en décembre, je reçois ce numéro ISBN par la poste. Une fois qu'on a ce numéro ISBN qui est donc lié à ce livre en particulier, parce que pour chaque livre, il y a un numéro ISBN différent, il faut l'indiquer dans notre livre, à un endroit spécifique, je crois que c'est juste après la couverture ou juste avant la page de fin. Il y a des sortes de normes comme ça. Une fois qu'on a ajouté ce numéro ISBN dans notre livre, donc dans notre fichier, il faut ajouter que le dépôt légal a été fait pendant tel mois, pendant telle année. Donc en gros, dans mon cas, ça devrait être dépôt légal janvier 2019 pour pouvoir passer à la deuxième obligation légale quand on édite un livre, qui est justement le dépôt légal de votre livre. Donc à ce moment-là, ce n'est plus géré par l'AFNIL, mais c'est géré par la Bibliothèque Nationale de France, qui est donc la... enfin c'est dans le titre quoi, c'est la Bibliothèque Nationale de France. Et il est indiqué que tous les livres qui sont édités, même ce qui n'est pas des livres, parfois il y a aussi des choses numériques qui doivent être envoyées comme ça, doivent être envoyées à la Bibliothèque Nationale de France en tant que dépôt légal. Ça veut dire qu'une fois que j'ai mon numéro ISBN et que j'ai marqué dépôt légal janvier 2019 ou quelque chose comme ça dans mon livre, je peux les faire imprimer, à ce moment-là il n'y a pas de souci. Et avant de les mettre en vente, il faut que j'envoie un exemplaire avec un formulaire spécifique, bien sûr rempli avec toutes les informations, tout ça, par la poste directement à la Bibliothèque Nationale de France. Donc c'est vraiment un truc de stockage et d'archive quelque part, il faut vraiment qu'ils aient l'exemplaire physique là-bas à Paris. Ces deux formalités sont obligatoires mais gratuites, donc même lorsque vous envoyez votre exemplaire par la poste à la BNF, vous avez quelque chose à marquer de spécifique sur votre colis, histoire de dire que c'est gratuit parce que c'est un dépôt légal de livres. Donc tout est quand même relativement simplifié pour que ce soit pas trop compliqué à faire, c'est juste une démarche à mettre en place, c'est un peu long parfois, mais en soi c'est assez simple. Tout ça pour vous dire que le livre sera du coup là en janvier, parce qu'au niveau de la mise en page tout est ok, mais j'attends le numéro ISBN, je dois faire le dépôt légal avant et il y aura aussi les délais d'impression au moment où j'aurai l'ISBM. Donc ça m'embête un peu parce que je voulais vraiment que le livre soit disponible pour Noël, c'est pas possible parce que je découvre des choses et je vous l'explique en même temps parce que j'apprends en faisant. J'ai pas été dans le détail évidemment aller sur les différents sites pour vous renseigner sur vraiment les articles de loi, les obligations, etc. Mais je pense avoir expliqué assez pour vous faire comprendre que c'était important. Si vous avez eu des expériences bonnes ou mauvaises en auto-édition et que vous voulez les partager, ça peut être utile pour moi et pour d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous remercie encore une fois de suivre cette aventure parce que j'apprends plein de trucs pendant que je foire des choses et que je découvre des obligations légales. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.